Elle n'a duré que quelques minutes. La tornade a soufflé le centre de Conti. Toiture arrachée, mur effondré, 60 maisons sont endommagées, des voitures détruites. Cette habitante n'a pu dormir chez elle cette nuit. On était absent, on nous appelle, il y a quelque chose à votre maison, on arrive, et voilà. La maison est ventrée, enfin plus de toit, la voiture, elle ne marche plus bien sûr. Le préau de l'école s'est effondré sur sa toiture. Dix maisons comme la sienne sont inhabitables, les bâtiments du groupe scolaire sont détruits. La rentrée des classes est tout à fait compromise, il va falloir trouver une solution, parce que l'école, il y a quelques années, maintenant une dizaine d'années, vraiment le toit est parti. Le toit de la poste s'est soulevé. Tôt ce matin, les salariés de la Syrie déblaient leur entreprise. Toutes les toitures sont arrachées, la toiture de la maison ici est atterrie là-ici. Jusqu'à 3h du matin, 50 pompiers sont intervenus. Toute la journée, ils ont sécurisé les bâtiments, bâché les toitures. Depuis hier soir, on procède à des protections et des mises en sécurité sur les bâtiments pour éviter de nouveau, avec les éventuels vents violents qu'on pourra avoir, des envols de structures bâtimentaires, de tôles qui pourraient mettre en danger les passants sur la commune. En plus, la solidarité s'organise. Association agriculteurs artisans évacuent les nombreuses tôles arrachées. De son côté, la mairie met en garde contre les couvreurs frauduleux. Toute la matinée, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui venaient de l'extérieur, de régions parisiennes. Ils profitent de la situation pour aller voir les personnes les plus vulnérables et leur soutirer d'argent. Donc faites attention avant d'engager tous travaux. Conti a payé cher les vents violents de la soirée dernière, mais aucun blessé n'est à déplorer. Sous-titrage ST' 501